Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Abdurrahman Hajout, cofondateur du jeu DIN FACTOR. Bienvenue Abdurrahman. Merci. Alors je le disais, vous êtes cofondateur du jeu DIN FACTOR, mais vous êtes par ailleurs médecin. Alors comment on passe de la médecine à la création d'un jeu comme DIN FACTOR ? Je ne pense pas qu'il y ait de passerelle directe entre le jeu et la médecine, quoique on pourrait se poser la question. La médecine c'est avant tout un art, comme beaucoup le diront, mais DIN FACTOR c'est surtout le concept de divertissement intelligent. L'objectif de DIN FACTOR c'est d'allier moments de détente et enrichissement culturel, et finalement n'importe qui peut s'intéresser à ce type de projet, parce que l'objectif c'est avant tout de proposer quelque chose de novateur, quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc DIN FACTOR, le premier quiz show de France, a vocation à être le jeu, le concept novateur de divertissement intelligent. Et c'est avant tout la rencontre entre des gens qui viennent de milieux complètement différents, de la médecine, de l'audiovisuel, de la communication, de l'événementiel. Des gens qui se sont rencontrés et qui ont décidé de mettre en place ce projet, et d'où un peu aussi ce côté très novateur, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres types d'événements. Alors quelles sont les principales thématiques qui sont traitées dans ce jeu ? Les principales thématiques de DIN FACTOR, c'est un jeu de questions, c'est un quiz. Cinq thématiques, le XXIe siècle et ses défis, donc pour traiter des problèmes d'actualité notamment. Globe Trotter, les pays du monde, les cultures du monde. Voyage dans le temps, avec une thématique un peu plus historique. Millie et une découverte, plus scientifique. Donc voilà, là, une thématique qui me plaît particulièrement en tant que médecin. Et une dernière thématique qu'on appelle tourbillon culturel, qui est une thématique un peu fourre-tout, avec des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs. Alors ce jeu a reçu un bon accueil, à la fois sur le net, mais également sur le terrain, puisque vous organisez des événements. Effectivement, avec DIN FACTOR, on a été dans beaucoup d'endroits, un peu partout en France. On a présenté cette grande soirée qui aura lieu au Grand Rex le 31 octobre. On l'a présentée par le support du jeu. Donc on est allé dans plusieurs événements, on a pu rencontrer énormément de personnes sur le terrain. Et ça a été à chaque fois un accueil qui a été extrêmement positif, sans compter bien entendu les retours qu'on a sur le net, via les différents concepts qu'on essaie de promouvoir, et surtout l'engouement pour cette grande soirée que tout le monde attend le 31 octobre au Grand Rex. Justement, vous organisez le premier grand quiz show de France, le 31 octobre au Rex. Exactement, donc le premier quiz show de France, une soirée comme dans un jeu télé, où l'ensemble des gens du public seront munis d'un petit boîtier électronique. Ils vont répondre à 50 questions au cours de la soirée. Et celui qui répondra le mieux repartira avec une voiture. Le deuxième, il aura un voyage pour la destination de son choix. Et surtout, tout le monde a sa chance de gagner, parce que toutes les questions et les réponses qui peuvent tomber pendant cette grande soirée, il y en a 4000, elles sont téléchargeables sur le site d'infactor.com. Et donc, il suffit de s'entraîner, de jouer contre ses amis, d'apprendre, de s'enrichir, pour tenter sa chance le jour J au Grand Rex. Alors, il y a encore des places qu'on peut toujours réserver ? Il y a encore des places, il n'y en aura plus pour très longtemps, mais il y a encore des places. Donc, la possibilité de s'inscrire sur le site d'infactor.com. Donc, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui vont s'inscrire vont pouvoir avoir leur boîtier électronique pour participer, c'est un concept où le public est acteur. Et en plus de ça, plein de surprises de prévues, avec des interviews artistiques, des humoristes qui vont venir pour animer le show. Ça va être une soirée qui va plaire à beaucoup de monde, et je suis sûr, à un très, très, très grand nombre de personnes, en tout cas. Alors, rendez-vous le 31 octobre. Merci à vous, Abdal-Rahman Hadjouch. Merci à vous, merci pour votre invitation. Donc, à très bientôt pour notre numéro de l'Esprit d'Actu. Le tout, c'est de savoir. Savoir affronter ses potes, sa famille, les potes des autres, les familles des autres. Savoir perdre, savoir gagner, savoir s'amuser. C'est ça l'esprit d'Infactor. Mille et une découvertes, voyages dans le temps, le XXIe siècle et ses défis, globetrotter, le tourbillon culturel. Cinq thématiques originales pour une soirée sans égale. Retrouvez-nous pour la grande soirée d'Infactor, le 31 octobre, au Grand Rex. Pour un gigantesque battle de questions décalées, surprenantes, amusantes, dans une ambiance détendue. Et puisque le public entier est concerné, profitez à fond du spectacle et répondez à un maximum de questions dans toutes les catégories pour repartir les mains pleines. Saurait-vous mettre le Grand Rex à vos pieds ? Grâce à l'application d'Infactor, disponible sur Apple Store et Google Play, vous pouvez d'ores et déjà vous entraîner. Toutes les questions posées lors de la grande soirée au Grand Rex se trouvent parmi les 4000 présentes dans l'application. Maintenant, le tout, c'est de savoir.